On est quand même 45 sur la même ligne tous les soirs à aller chanter bénévolement. C'est un tourbillon mais à la fois huilé et organisé, que ce soit les équipes techniques, le son, la lumière, tout ça. On est quand même encadré même si on arrive et qu'on n'a rien. On a des chansons, on doit les chanter et en deux jours, on doit faire le premier spectacle. Alors là, ça c'est rock'n'roll. Et puis en même temps, on s'habille en canard, en lapin, tout ce qu'on ne mettrait jamais même pour aller chez nos potes à une soirée déguisée. Donc là, on le fait, tout le monde accepte de jouer le jeu. Au bout du compte, pour moi, les chiffres sont importants quand on parle de 12 millions. Mais ce qui compte le plus, c'est que sur une petite galette d'un DVD ou d'un CD, ça puisse permettre à des gens à faire 18 repas d'être servis. Et on est les seuls en Europe à faire ça. Dans le monde, je ne sais pas. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui doivent le faire. Mais en Europe, on est les seuls à faire ça. Aider par personne, puisqu'on se débrouille avec tous les bénévoles dont je fais partie. Et ça roule. Mais c'est toujours bienveillant. Il y a toujours un œil qui traîne. Il y a toujours quelqu'un qui entend qu'un tel n'arrive pas à faire une phrase ou l'autre galère sur cela. Et en fait, on s'aperçoit d'un truc sur cette réunion des restos. C'est que déjà, on sait où ça va. On sait pourquoi. On est tous sur la même ligne. On s'aperçoit que ça fédère. Mais c'est hallucinant. C'est une boule d'un coup. Là, c'est beaucoup d'artistes de la chanson française, en tout cas d'artistes français, qui sont là et qui savent très bien pourquoi ils sont là. Et cette réunion annuelle est importante déjà pour la cause et puis pour tisser des liens. Parce qu'on a du temps. On se croise toujours souvent sur les plateaux télé ou radio. Si ça lui, ça va, ça va, excuse-moi, ça vient à moi. Ou il y a un manager qui nous appelle et qui nous coupe la conversation. Mais là, on a une semaine, pratiquement dix jours, où on est ensemble. Tout le temps. C'est une colo. Une grosse colo. Et on s'amuse. On passe du bon temps. C'est du plaisir. Et puis tous les soirs, avant de rentrer sur scène, malgré nos costumes divers et variés, on a deux yeux qui nous regardent. Et c'est la tête de Coluche qui, genre, bienveillant nous regarde en disant « C'est bon, les cocos, vous pouvez y aller là. » C'est bon, c'est parti le spectacle. Et ça, ça remet les pendules à l'heure. Les polémiques, tout ça, il y en a toujours eu. Que ce soit pour n'importe quelle association caritative, on va dire des trucs sur plein de trucs, sur plein de gens, tout ça. Mais bon, il faut que ce soit comme le papier comme au four. Quand on met du fromage dessus, ça glisse. Voilà, il faut que ça glisse. Ce n'est pas important pour moi. Le plus important, c'est de faire ce choix-là. Le plus important, c'est d'aller au bout de ce qu'on a envie, de laisser parler son cœur. Et voilà, la finalité, c'est que ça fait 12 millions. La finalité, c'est que ça fait manger beaucoup de gens. Mais pas que ça. Les restos du cœur, c'est plusieurs ramifications. C'est de la réinsertion. C'est de l'aide aux enfants. C'est de l'aide à des familles. Ce n'est pas juste un DVD, un CD pour faire youpi tra la la le soir sur TF1. Il faut savoir où ça va et pourquoi. A partir de là, si on sait ça, on ne peut pas se permettre de dire quoi que ce soit sur les restos du cœur. Ou alors, pour faire ces restos du cœur soi-même. Et à partir de là, si on prend cette responsabilité-là, on peut encore moins dire de choses négatives sur les restos du cœur.